Mesdames et Messieurs, je suis Boubacar Keïta, le troisième fils de l'Ulysse disparu. Tout d'abord, je rends grâce à Allah Subhanawattallah en ce jour pénible, pour nous certes, mais par lequel tout a m'est amené à passer. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là, qui conquis la toison et puis est retourné plein d'usages et de raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Ces premiers verres de Dubélé te sient à ravir, car un beau voyage tu as fait. De ton altruisme à aider nos parents maliens immigrés en France, où tu les aidais dans les démarches administratives, à président de la République de ce beau pays qu'est le Mali, tu as placé la barre extrêmement haute pour nous. Mais qu'à cela ne tienne, on essaiera de te faire honneur. Papa, chef, mon président, mon ami, mon gars sûr, je suis parcouru par un sentiment indescriptible, car j'imaginais ce jour encore bien loin, malgré nos discussions autour du sujet, innombrables et les séances durant lesquelles je t'enregistrais. Pour la postérité, disais-je. Et aujourd'hui, en me rémémorant ces moments-là et le rictus que tu avais, je comprends mieux. Comment te dire que tu me manqueras, que tu nous manqueras, les surnoms par lesquels tu nous appelais affectueusement, les Outchoustengus, Maelito, Achach, Jérôme, Zuinette, Chapou, Mamoulette, Drukoudette, Lichoucha, nous manquerons terriblement. Chef, j'ai énormément appris à tes côtés. Grâce à toi et à ton amour de la littérature, j'ai pu voyager à travers le monde en lisant Kipling, Kundera, Coelho, Hugo, Camus, Birago. A n'en pas douter, je tiens de toi mon amour de la littérature et surtout de la poésie. Ta bibliothèque, ton trésor, comme tu disais, ta chère bibliothèque, je la conserverai et l'étofferai afin qu'à travers elle, notre conversation perdure au-delà de l'immensité invisible. Président, je t'avais dit que je ne craquerai pas lors de ton décès. Mais tu devras m'excuser d'avoir manqué à cette parole car, lorsque je suis rentré dans ta prendrie, les souvenirs m'envahiront. En effet, tu voulais toujours que je te fasse des propositions pour tes costumes-cravates, soit pour tes voyages ou pour des cérémonies. Telle cravate devait aller avec tel costume, quel bouton de manchette pour quel boubou, etc. A cet égard, si tu étais là aujourd'hui, je pense que j'aurais droit à ton courroux légendaire, vu l'habit que je porte et comment je suis habillé. Mais je te demande ton indulgence, car samedi seulement à Libreville, j'enterrais ta soeur, Hélène, et dimanche, je recevais ce message de ton départ pour l'au-delà. Tu m'as appris à faire un nœud de cravate, mais une sorte. Maintenant, je l'ai fait les yeux fermés. On en faisait même un concours, toi et moi. Ce sont des souvenirs que je chérirais à vie, car ce fut un honneur pour moi que de te servir, de t'aider et de t'assister. Président, nos souvenirs de voyage resteront gravés dans ma mémoire. Bien avant que tu deviennes président, tu tenais à ce que je t'accompagne dans tes nombreux voyages. Avec toi, j'ai parcouru le monde et j'ai rencontré du monde. Des têtes couronnées, des chefs d'État, des leaders religieux. Tu m'as fait le grand honneur de m'amener la première fois à la Mecque. Auût 2008, lorsqu'avec feu Ousmane Tanor Diang et le président Macky Sall, alors président de l'Assemblée nationale du Sénégal, nous assistions à l'investiture du candidat démocrate à Boulder, Colorado, un certain Barack Obama. Sans oublier cette visite mémorable à sa sainteté, le pape Jean-François. Étais-je ton préféré, comme le disaient certains ? Non, je ne le pense pas. Tu n'avais pas de préféré, mais nous devons avouer que j'étais quand même l'homonyme de ton père. Tu disais aussi que toi et moi avions le même caractère, surtout lors de nos très rares disputes. Tu m'as fait confiance très tôt. Si tôt, à mes 15 ans déjà, tu me confiais certains de tes codes et que, souvent, tu me faisais lire certains de tes discours en avance afin que je te donne mon avis. Être à tes côtés fut une expérience qui vaut tous les diplômes du monde. Je le pense vraiment. Je pourrais illustrer en disant qu'en prenant tes bagages, je me suis fait un bagage intellectuel de poids. Mais surtout, tu m'as inculqué l'amour de ce pays, le Mali, que tu chérissais tant et pour lequel tu étais prêt à tout donner et à tout pardonner. Le gros malinquet que tu étais pouvait avoir un cœur de volcan, mais tu ne gardais jamais rancune et tu ne savais pas haïr. Tu avais une bonté de cœur que nous avions même parfois du mal à comprendre. Tu aimais tendre la main. Tu avais la main sur le cœur. Devoir d'humilité oblige. Je ne parlerai pas de ta grande générosité qui devint même légendaire. Ceux qui t'ont côtoyé le savent mieux que moi. Parce qu'il me l'a dit, je me dois de le témoigner ici. Ibrahim Boubacar Keïta n'avait aucune amertume et n'en voulait à personne. Grand croyant, il a toujours pensé que le plan de Dieu est le meilleur. Combien de fois t'ai-je vu, après que tu te sois retiré de la vie publique et politique, de la manière que nous savons, faire du lobby pour ce pays ? Combien de fois t'ai-je entendu dire à tes interlocuteurs, et pas des moindres, les supplier presque de venir en aide à ceux qui ont la lourde charge du Mali aujourd'hui ? Car il ne s'agissait jamais de ta personne, mais bel et bien du Mali. Seul contre le Mali, tout le reste est superfétatoire. Ces mots résonnent dans ma tête comme Roland sonnant l'olifard en se vaut. Panifkaniste aussi, tu me disais ô combien ton grand-oncle feu, le président Maudibou Keïta, avait raison et que le Mali ne se fera qu'avec l'Afrique. Tu auras été de toutes les batailles pour la préservation de la dignité, de l'honneur, de la culture africaine, à tel point que tes pères de l'Union africaine t'avaient nommé champion de la culture et de l'héritage africain. Je tiens, non, nous, tes enfants, tenons à remercier tout le monde pour le soutien dans les bons et les mauvais moments. Tu nous as inculqué des valeurs et des principes sur lesquels je ne saurais transiger, premier desquels la reconnaissance. À cet égard, nous tenons à remercier particulièrement certaines personnes en commençant par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Je dis particulièrement car des événements d'août 2020 à ce jour, il t'a toujours traité avec beaucoup de respect et d'égard. Ne pas le souligner serait ingrat et contraire aux valeurs que tu m'as inculquées. Cependant, je contasse que le président de la transition a eu un empêchement d'où certainement son absence. Nous lui souhaitons prompt rétablissement et surtout, monsieur le président, mon colonel, merci d'avoir facilité les conditions de l'ex-président Ibeka. Remerciement éternel à sa majesté le chèque Mohamed bin Zahid Al-Nayan, prince héritier des Émirats Arabes Unis, pour son amitié indéfectible envers mon père et à son peuple pour l'accueil ô combien fraternel. A tous ses pères africains et leur peuple, je dis bien tous, la famille me charge de vous remercier pour votre soutien, incommensurable et qui ne fit jamais défaut. Particulièrement à ses estimés grands frères, le président Alassane Ouattara, qui aimait le taquinisme sous sa parfaite maîtrise du subjonctif plus que parfait, et le président Denis Sassou Nguesso. A ses camarades socialistes et compagnons de lutte, les présidents Alfa Kondé, Mahamadou Issoufou et Rochmar Kessian Kaboré, à celui qu'il considérait comme un neveu, le président Fornia Simbe, et au président Hage Gengob, madame Azali Asmani et Nana Akufo-Addo, dont les sollicitudes n'ont eu de cesse de lui remonter le moral. Je parle de mon oncle Sahabane, dévoué collaborateur de plus de 25 ans. Tant d'années passées à ses côtés, je ne connais personne à part ma mère qui te connaisse aussi bien, papa. A son médecin personnel et son aide-de-camp qu'il appelait affectueusement fiston, le colonel Brima Berté et le commandant Amadou Sangaré, vous et vos équipes faites honneur à l'armée du Mali. Je sais que vous partagez tout autant notre peine car vous perdez aussi un père. Je ne saurais amplement vous remercier. Vous êtes allé au-delà du devoir de vos fonctions respectives. Au professeur Django, merci, merci, merci. Aujourd'hui, professeur, je suis devenu votre obligé. A son directeur de cabinet, mais surtout grands frères et amis, mon grand-père, Baba Akib Aydara et son équipe, le respect mutuel que vous vous voyez témoigne allègrement de la solidité de votre relation. A vous et votre équipe, nous vous saluons du salut que l'on fait aux grands hommes. à ses employés de maison, Al-Jouma, Tangara, Moussa, Mariko, qui étaient devenus par la force des choses tout aussi ses enfants, nous vous disons merci pour le travail acharné jour et nuit que vous avez fait et continuez de faire en sa mémoire. Soyez-en remerciés éternellement. Alaka à toi en gros nom. Tonton Amma, celui qu'il considérait comme son premier fils, bien qu'étant son beau-frère et avec lequel il n'arrivait jamais à se fâcher, tu lui as apporté beaucoup de joie et de rire, surtout lors de nos visites médicales. Est-ce vraiment besoin de te remercier ? Tu connaissais ces sentiments à ton égard. Depuis votre rencontre grâce à feu, président Omar Bongo en Dimba, seule la mort a pu finalement vous séparer. Tonton Michel Thomy, c'est ton frère et je ne dis pas ça de manière folklorique, c'est vraiment ton frère que tu perds. Ton amitié ne lui a jamais fait défaut, sois-en ici remercié solennellement. À ta femme, ta moitié, ta docteur House qui te poursuivait pour prendre tes médicaments, celle qui te connaît le plus, the son of your life, comme tu l'avais écrit en 1962 dans son cahier de BPC au lycée de Thération de Fougère, je sais, ça ne vous rajeunit pas, on s'occupera d'elle. Tu y tenais et à plusieurs reprises tu m'en as parlé à Abu Dhabi car ça t'angoisse qu'elle se retrouve seule. Au-delà du fait que ce soit ma mère, cher père, je t'avais fait le serment que nous serions tous là pour elle. À tous ses parents et amis qui lui apportaient tant de joie, n'ayez pas de chagrin, il est soulagé et en paix. Continuez de prier pour lui. À la communauté musulmane du Mali, nous vous disons merci, merci du fond du cœur pour les prières et les doigts qu'à la soubana ouatala les agrès. À son éminence, le cardinal de la Sainte Église romaine, Jean Zerbeau et sa congrégation, à l'association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques au Mali, recevez toute notre gratitude, priez pour le repos éternel de son âme. À tout le peuple malien de Kaye à Kidal, en passant par sa ville natale de Kouchala et à l'extérieur du pays, être à votre service fut un honneur pour lui. Nous vous disons merci. Chef, tu m'as aussi transmis ton amour de l'histoire en général et de l'histoire gréco-romaine en particulier. Et à ce titre, je ne puis m'empêcher de faire une comparaison avec mon philosophe préféré, Socrate, qui, sous le coup des sycophantes, fut condamné à mort en buvant la cigu. Papa, cette cigu, tu l'auras bu jusqu'à la lit. Et Socrate, devant les lamentations de sa femme, les antiques, qui trouvait la condamnation injuste, lui répondit, auriez-vous préféré que cela soit juste ? On peut me tuer, mais l'on ne peut me nuire. Ainsi, plus rien ne peut t'atteindre désormais. Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a mis hors de portée. Alhamdoulilah, aujourd'hui, tu es soulagé de ce fardeau que tu portais. Tu as mérité le repos. Ce repos de ceux qui sont appelés hommes avec un grand H. Tu es et tu seras toujours mon héros. Je suis sûr qu'arrivée de l'autre côté, tu as retrouvé une petite tête contre la mine, le philosophe contre un conaté et Dagisto Dagisti. D'ailleurs, le connaissant, ce dernier a certainement dû te dire, mais Joe, tu en as mis du temps. Je t'aime, papa, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours. Dors en paix et on se revoit dans mes rêves. Que la terre te soit légère et qu'Allah te fasse rentrer au paradis firdaos. Aïna Jirabi. Sous-titrage Sous-titrage